Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver avec une nouvelle recette et aujourd'hui je vous propose de réaliser des Burek Aenebi donc il s'agit ici d'une spécialité algérienne originaire de la ville de Aeneba et donc voilà c'est un clin d'œil à mes origines puisque je suis originaire de cette ville et donc voilà, n'hésitez pas à checker la liste des ingrédients en barre d'infos donc je vous ai mis la liste des ingrédients pour une quantité par personne histoire que vous puissiez les adapter selon le nombre de convives que vous aurez et j'ai réalisé cette recette avec ma fameuse recette des feuilles de briques maison donc si jamais vous avez la flemme de les réaliser, vous pouvez très bien utiliser les feuilles de briques du commerce ce sera tout aussi bon, après voilà, moi je préfère les feuilles de briques maison mais après c'est qu'une question de goût donc on va passer tout de suite à notre préparation et pour commencer je vais mettre mes morceaux de pommes de terre donc j'ai épluché mes pommes de terre, je les ai découpés en morceaux grossièrement et je les fais cuire dans de l'eau et pour vérifier la cuisson, je vais venir piquer avec une fourchette dès que je vois que la fourchette entre bien dans ma pomme de terre sans forcer, sans trop d'effort c'est que ma pomme de terre est cuite à ce moment là, donc là je suis vraiment désolée mais ma caméra avait arrêté de tourner mais en fait tout ce que j'ai fait, ne vous inquiétez pas, il n'y avait rien de compliqué ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes morceaux de pommes de terre que j'ai égouttés je les ai écrasés à la fourchette j'ai rajouté un demi-oignon, mais c'est un gros oignon un demi-oignon émincé, haché plutôt finement j'ai rajouté du persil, du sel, du poivre j'ai bien écrasé le tout, j'ai bien mélangé et je mets ça de côté on va venir ensuite s'attaquer à la deuxième préparation de notre farce et donc dans une poêle bien chaude, j'y verse un filet d'huile je viens ensuite y mettre de l'oignon haché finement donc en ce qui concerne l'oignon, dans la liste des ingrédients, vous allez voir je ne mets pas de quantité exacte puisque cela dépend de vos goûts personnels donc ensuite je viens y verser, une fois que mon oignon est légèrement revenu je rajoute ma viande hachée je mélange tout ça on n'oublie pas de saler, de poivrer aussi et je viens aussi rajouter comme épice une demi-cuillère à café de coriandre ainsi qu'un peu d'harissa donc vous savez, moi j'aime beaucoup cuisiner avec de l'harissa je trouve que ça rajoute un goût supplémentaire au plat et donc voilà, donc faites-vous plaisir l'harissa c'est facultatif mais voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir à rajouter les épices de votre choix en fin de cuisson, je viens rajouter du persil haché finement je mélange encore une fois et je réserve de côté ensuite on va venir tout simplement passer à la formation de nos bourreques donc là on a l'étape pomme de terre faite et l'étape viande hachée faite ce que je fais, c'est que sur une assiette plate je mets ma feuille de brique je mets un peu de pomme de terre d'écrasé de pomme de terre je viens l'étaler et lui donner une forme de rectangle ça va être la forme de notre brique ensuite je mets un peu d'harissa c'est facultatif vous rajoutez des rondelles d'olive des petits morceaux de piment vert là aussi c'est facultatif c'est selon vos goûts personnels et ensuite je viens rajouter ma viande hachée donc là soyez généreux ce sont des briques qui doivent être bien remplies et garnies à l'intérieur ensuite comme vous pouvez le voir à l'image je réalise un petit nid au centre pour venir y accueillir un oeuf franché donc là je casse mon oeuf je le mets bien au centre on n'oublie pas de saler et de poivrer notre oeuf et ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais venir y mettre un peu de persil je rajoute du fromage râpé donc vous pouvez mettre aussi le fromage de votre choix vous pouvez rajouter de la vache qui rit aussi faites selon vos goûts et surtout faites-vous plaisir donc je plie ma brique donc le haut, le bas puis je termine par les côtés donc les côtés les plus longs et pour retirer ma brique de mon assiette rien de plus compliqué je retourne mon assiette je la soulève et la brique se décolle facilement je viens ensuite faire cuire ma brique dans de l'huile bien chaude à feu moyen donc là vous avez vu je l'ai déposé premièrement du côté plié pour que la pâte puisse se coller et ensuite une fois le côté bien doré je la retourne et une fois les deux côtés bien dorés c'est que ma brique est cuite je décore avec un peu de persil une tranche de citron et voilà votre brique est prête à être dégustée donc il faut les faire cuire cuire par contre quelques minutes avant le retour pour que ce soit bien chaud mais moi je trouve personnellement mais c'est mes goûts à moi que même trois c'est super mais super bon comme vous pouvez le voir à l'image la cuisson est juste parfaite donc on obtient un jaune d'oeuf coulant après si vous n'aimez pas ça je vous conseille de faire cuire vos briques à feu très doux donc dans une huile chaude mais à feu doux et donc voilà voilà j'espère que cette recette vous aura plu ce sera tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette spéciale ramadan et j'espère vraiment qu'elle vous plaira je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait à me suivre à travers mes différents réseaux sociaux ainsi que mon blog quant à moi je vous dis sahaf turkum et à la prochaine recette gros bisous la 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 la